Hey 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 ! Salut mes petits culs et bienvenue ! Oh ! Pour ce nouvel épisode du Dicates Challenge, on a Arthur qui essaye de calmer Irène mais je suis pas sûre que ça fasse effet. Tu as discuté avec ton frère un peu non ? Oh vous avez vu un fantôme prendre dans les bras un enfant ? Allez debout Simone, tu vas aller à l'école ? Toi tu te changes, ça va, ça me rassure un peu. Tu vas pas aller à l'école en pyjama. Elle avait sa jolie petite tenue, c'est trop mignon. Eh ben Germaine, Germaine, je suis sûre que tu veux manger du gâteau, il vaut mieux que tu ailles aux toilettes avant quand même. C'est horrible de suivre un Sim qui descend les escaliers. C'est horrible. Mais non, meuf, t'es con. Tu vas aux toilettes et après tu manges. On est ok. Et puis après tu vas surtout aller faire du sport et trouver un amoureux. Ok ? Je suis au regret de vous annoncer que Joséphine va nous quitter. Ça y est. It's a D-day à 106 jours Sims. Elle va partir. J'ai reçu la petite notification. Je l'ai coupé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Joujou va mourir. Qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire ? Alors tu vas donner quand même les jouets aux enfants. Espèce de voleuse de jouets. Les fleurs, tu vas les donner à ta belle-fille. Les fringues. Ce sera Advitam Eternam pour Joséphine. Les tas de fringues. Ça a toujours été son dada. Quoi ? Je vais les mettre là. Voilà. Oh là là, mais quelles complications dans la vie. C'est quoi ça ? Les fameuses... Oh, je les avais déjà... Les fameuses grenouilles qu'on avait fait au tout début. Oh là là là. L'amour au temps des sandwichs. Je peux te faire le mettre là. Pisse de dansant carçon, on s'en fout. Et ça, on s'en fiche. Et ça, on peut pas les vendre de toute façon. Bon, écoute, Jojo, tu auras été une mère, une fondatrice parfaite. Il faut qu'on paye les factures. Tu feras une dernière lessive et tu pourras t'en aller. Voilà. Tu auras fait ta dette. Tu auras payé ta dette surtout. Mamie Jo, Mamie Jo, va faire une dernière lessive. Elle aime ça, elle a toujours aimé ça. Nettoyer et astiquer et palayer et laver le linge. Oh, Mamie Jo, tu vas nous manquer. Bon, Marguerite, c'est pas trop la forme. Toujours des glosées matinales. Eh oui, ma petite. C'est ça. La vie. La grossesse, tout ça. C'est pas évident. Je suis d'accord. Tiens, toi, tu... Oui, c'est... Oh, Irène qui remet ça. Irène, tu nous casses les reins. Tu nous casses les pieds. Tu vas changer la couche. Tu vas la percer. Courriette est distribuée. Très bien. Et après, tu iras effectivement aux toilettes puisque sinon tu vas te faire des... Ce serait pas cool. Voilà. Oh, mon Dieu. Qui est mort ? Claudine de la fortune. C'est la maman de... De Marguerite qui est décédée. Du coup, bah, on a eu un coup de téléphone général. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Gisèle ? Mais je t'ai fait manger. Pourquoi tu pleures ? Tu es encore très faim. D'accord. Bah, on va te donner à manger. Alors, maman, est-ce que tu peux lui donner à manger ? Je suis pas sûre. Donner à manger à partir de l'inventaire. Une carotte ? Des fraises ? Oh, on va te donner des fraises. Des fraises et une carotte. Année. Tu vas voir, tu vas kiffer. Maman, les carottes, c'est pour maman. C'est pour avoir un petit frère. Donc, t'exagères, là. Qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Ah, mais on s'en fout, on veut pas d'eau. Libi, franchement, quand même. Marguerite, je sais pas si t'as remarqué, mais ta fille pue la mort. Oh non, et puis Irene, elle se remet à gueuler. Oh, c'est pas possible, là. Ah, bah, c'est mamie qui va y aller, hein, parce que là... Irene, il faudrait peut-être temps que tu grandisses, non ? Tu... je sais pas. Mais ouais, ça commence à devenir chiant, hein. Et puis en plus, mamie Jo, pfff... Oh la la, ça y est, c'est parti, quoi. The day has arrived today is a very very big day because it is a sad day, you know, because Josephine, our queen mother, is gonna die. Oh, no, no, we don't want you to die. Et si... Et si... Profite, mamie Jo, quoi. Allez, Marguerite, la mère modèle, va apprendre à sa fille à utiliser le popo, parce que là, on a pas eu l'occasion de refaire depuis un bout de temps, quoi. Ouais, ouais, bah ouais... Oh, t'es bugée, meuf, là, par contre. Tu... tu... tu parles pas, mais... Ok. Mais ils sont tous tristes, c'est génial. Et puis après, t'as... T'as Jojo qui va partir, et puis ça va être pire que tout, quoi. Ah, Simone est rentrée de l'école ! Simone, elle est tristone, parce qu'elle a perdu sa mamie. Mais elle a sa deuxième mamie qui va partir aussi. Oh, my goodness. Tu vas... Euh, bah non, parce que là, ton père, il est... Tu vas... tu vas aller dans ta chambre, tu vas faire tes devoirs. Tu vas quand même casser les couilles, non ? Allez, faire ses devoirs. Hop ! Plus vite que ça. Et notre amie Germaine, qui, elle, prend son bain tranquillou bilou, hein. Soit disant, elle a... Elle a réussi sa... Son truc, là. Je sais plus... Ah, sa résolution. Je l'ai envoyé courir, donc je pense que c'est en rapport avec ça. Après, t'iras manger, et puis il faudra qu'on te dégage aussi de la maison, ma belle. Tu nous ferais un petit bébé aussi, à l'occasion, et puis... Euh, par contre... On va appeler... Euh... Dans tes contacts, t'as pas grand monde, tu as Paul-Alan, mais tu vas appeler Paul-Alan. On va te caser avec Paul-Alan. Bon, il est tristone aussi, parce qu'il a perdu sa mère. Mais c'est pas grave, toi aussi, tu vas perdre la tienne. Comme ça, on a un point commun. Et il faudrait vous consoler les bras l'un de l'autre, et faire des mamours, et compagnie, quoi. Voilà. C'est très bien. Il est là, Paul-Alan. Et il... Il préfère pour l'instant... Mastiquer... Enfin, euh... Voilà. La pâte à modeler, là, plutôt que... Enfin, le truc d'argile. Mais c'est pas grave, après, il viendra te plotter, toi. Tu vas voir, ça ira mieux. Oh, Jojo. Mais oui, mais tu vas bientôt les rejoindre. Un truc horrible. Tu vas bientôt les rejoindre, tu sais ? Limite, reste là, en fait. Tu vas regarder... Tu vas regarder les étoiles ici. Les étoiles et les nuages. Hein ? Tu vas regarder les petits nuages. Oui, alors, j'étais dessus. Oh là 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 là, je vais y arriver, jusqu'à ce qu'on puisse... Voilà. Oui, je sais tout. Oui, je sais. Elle a faim. Tu vas regarder les nuages. Ça, tu meurs, c'est à côté de ton fils et de ton mari. Moi, je trouve ça beau, quand même. Ah, le linge est propre. Donc, tu pourras, voilà. Changer de l'eau aussi. Non, mais voilà. Elle se rend utile, Jo. Elle se rend utile. Albert. Toujours artiste. Je ne sais pas quel niveau il a en piano, mais il doit être bien élevé, quoi, maintenant. Niveau vitale. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Oh. Bah oui. Sois sympa avec lui. Il est bien. Il va mieux. Allez. Tu te débrouilles, hein, Belle. Elle est très confiante, donc ça devrait bien se passer. Il est joyeux. Tant qu'il n'est pas gay, tout va bien. Arrête avec cette boule-là. Voilà, la petite drague. Il a... Il aime bien. Il aime ça. Il... Ah, ça y est. Il est enjeu, le remont. Bah, voilà. Ah, demande s'il est célibataire, sait-on jamais. Ce serait dommage. De gâcher... Une idylle qui commence. Non, par contre, tu t'en vas pas. Tu ne t'en vas pas. Tu restes avec nous. Ah là, il est célibataire. Arrmez-vous. Mais oui, demandez de passer du temps ensemble. Mais oui. Premier baiser. Ça y est. Ah, je vous jure. Ah, je vous jure. Inviterait désormir. Allez. Soyons fous. Oui ! Voilà. Ça, c'est fait. Paul-Alan. Paul-Alan, tu es notre futur mari. Et oui, c'est comme ça. Ah, et en plus, il a déjà un boulot, puisque je lui ai déjà demandé. Donc, comme il n'est pas chômeur, elle peut très bien se marier avec lui. Voilà. Se tenir par la main, tout ça. C'est bon. Faire crac-crac. Oh, j'aimerais trop. Mais je ne sais pas si je peux leur faire faire crac-crac avant le mariage, en fait. Voilà. Je pense que Jojo, il va partir mourir là à l'étage, je pense. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que c'est couille, meuf, hein ? Ok, tu feras le ménage après, tiens, toi. Toi. Ok. Je dois y aller, c'était très sympa. On t'a demandé de venir rester dans la maison, mec ? Ok, ils font nawak, les Sims. Na-wak. Et Irène qui se remet à gueuler, mais j'en ai marre de cette gosse. Oh, finaise. Grandis, Irène, et grandis. Qu'on sache aussi qu'elle traite Torah, quoi. Et toi, dégage, t'es sérieuse ? Va te faire foutre, Germaine. Je sais que ça te démange, mais quand même, quoi. Ah, c'est pas vrai. Tu feras ce que tu veux quand t'auras tes propres gosses. En attendant, tu laisses Marguerite s'en charger, point. Ah, c'est pas possible. Oh. Ah, enfin, elle se tait, quoi. Voilà. C'est bon, le nichon de ma main. C'est toujours bon, le nichon de ma main. Allez, Albert, sois un peu compatissant. Voilà, ta femme a perdu sa mère, quand même. Voilà. Imité une célébrité. Ah oui, le petit pépé. Oh, il y a un petit bug, mais c'est mignon. Je rentre les mains à l'intérieur de ton ventre, chérie, mais t'inquiète pas. Voilà. Et puis, tu vas lui faire des mamours aussi, quand même. On allait finir, quand même, par... Voilà, hein. Faut que ça se passe bien, quoi. Embrasser. Hop. Draguer. Tout va bien se passer, pour vous, vous inquiétez pas. Ma femme, tu es magnifique, avec ce ventre énorme. Tu es la plus belle des femmes. Et un petit crac-crac pour, bien sûr, clôturer la journée. Et pour l'instant, Jojo, elle est encore là, quoi. Jojo, elle dort, hein. Jojo, elle a pas encore décidé de passer l'arme à gauche. Pourtant, elle clignote. Et si tu te levais, Jojo? Et si tu te levais, mamie? Mamie! Mamie, 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 Joe! Oh, mamie, Joe! Oh, mamie, mamie! Alors? On sait pas encore quand est-ce que tu meurs. Elle va décider d'aller bouffer un truc, tiens. Elle a l'air de bonne humeur. Elle a un cul énorme, elle a de bonne humeur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Voilà. On va le savoir quand est-ce que... Quand est-ce que tu nous quittes? C'est maintenant ou c'est dans l'épisode prochain? Ça, on ne saura... On ne saura peut-être jamais. Non, je rigole. On va le savoir bientôt, quoi. Hop. Ah bah non. Ah bah... Tu nettoies. Tu manges. Mais ne sois pas triste. Tu vas les rejoindre. C'est horrible. C'est strictement horrible. Alors, Jo ? T'as ramené ton pain perdu auprès de ton fils et de ton mari. Oh, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas aller de l'autre côté quand même parce que ton mari, il est ici. Tu vas venir là. Toute triste que tu es. Et tu vas... Oh bah, Irène a vieilli. Oh, Irène, elle est encore les cheveux noirs. Oh, elle est indépendante. Et tu vas regarder les étoiles. Ça te... Voilà. Tu vas te rapprocher de ton mari comme ça. Et Irène ? Irène ? Fais-moi voir ça, Irène. Quelle tête tu as, Irène ? Les yeux bleus de maman ! Ok ! Les gènes d'Albert ne sont pas assez forts face à celui de Marguerite. Ok. Tu vas faire quoi ? Non, tu vas... On va te donner à manger. Il y a des spaghettis. C'est bon. Les spaghettis, c'est bon. Mangez ça. Hop ! Tu vas manger ça. T'as un look d'enfer, ma petite. Bon, ben, peut-être que le seul garçon sera le seul blond, hein. Qui sait ? Et que les gènes auront été influents pour le dernier-né parce que là, c'est mal barré, quoi. Et Jo ? Maintenant, elle est joueuse. Allez. Quand est-ce que tu meurs, Jo ? On veut que tu crèves, Jo. Voilà, non ? On n'est pas bien comme ça ? Tu regardes les étoiles avec ton mari à côté. Presque, on y est presque. Bon, eh bien, c'est moi, c'est dans ce cas-là, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode puisque mamie Joséphine n'a pas encore envie de quitter ce monde. Pourtant, elle se rapproche de son mari qui est sous terre. Moi, je vous laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu en espérant vous revoir pour le prochain. Allez, je vous embrasse très fort. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !